Allez, c'est parti. Donc, dans ce petit topo, je vais vous parler de l'Adenum Fan Maker. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Sébastien Saint-Jean. Je fais du développement depuis un certain temps. J'ai commencé comme développeur in-house dans le monde du séjour linguistique, donc de 1998 à 2008. J'ai intégré ensuite une SS2I pendant deux ans pour finalement, fin 2010, me mettre à mon compte et j'ai créé FM Data. J'ai obtenu la dernière certification en vigueur. C'est ma septième participation aux FM Conférences. Et cette année, je suis très heureux d'être sponsor de l'AFM Conf. Bravo. Il était temps. L'agenda. On va découper le petit topo en trois parties. Une partie historique parce qu'on a des nouveaux. Donc, l'Adenum Fan Maker, qu'est-ce que c'est ? On va expliquer tout ça. On va revoir en revue les différents formats. Une petite présentation de la nouvelle version. Et une petite démo. Bien. Historique. Alors, avant de me lancer, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et le projet de l'Adenum, en fait, a été créé, je ne sais plus quelle année, mais par David Jullo. Projet que j'ai rejoint en 2012, il me semble. Parce qu'on n'a pas trop de deux pour travailler sur ce genre de choses. Et l'Adenum, en fait, est distribué gratuitement à chaque participant de l'AFM Conf. Alors, au départ, l'Adenum, c'était un poster à trois. Donc, il y a deux ans, ici même, les participants ont reçu un poster à trois listant toutes les fonctions par catégorie. Et un autre poster listant les actions de script par catégorie, les codes d'erreur et les déclencheurs de script. Bon. L'inconvénient du poster à trois, c'est qu'au niveau mobilité, ce n'était pas top. Du coup, à cette même conférence, à Toulouse, on a annoncé la version e-book, qui fonctionne sur l'iPad, que vous pouvez télécharger sur l'iBook Store, qui sera mis à jour prochainement. Donc, qui fonctionne sur l'iPad et aussi sur le Mac depuis la 10.9. En fait, si vous avez Mavericks, vous pouvez le consulter sur votre Mac. Bien. On arrive à la version actuelle. Donc, c'est la version que vous avez tous dans la petite pochette d'ordinateur rouge. Le format brochure, avec de plus en plus d'informations à chaque fois. Et là, on a un travail de traduction qui a été un petit peu plus avancé, à savoir, donc, la première partie de la brochure est en français, traduit en anglais. Et la deuxième partie de la brochure est en anglais, traduit en français, en allemand et en italien. Alors, du coup, on peut se demander quel est le nouveau format que je vais vous présenter. Évidemment, ça fonctionne sur FunMaker Go. Eh oui. Donc, je vais vous faire une petite présentation de l'appli. Je vais vous montrer trois fonctionnalités clés de l'application. La première, c'est que l'application est multilingue. Elle est multilingue. Elle gère, en fait, toutes les langues qui sont gérées par FunMaker Pro. Donc, on gère jusqu'à 11 langues. Ça, c'est la première chose. La langue se charge, en fait, par défaut à l'ouverture de l'application. En fait, fonction de la langue que vous utilisez sur votre appareil iOS, la langue va être choisie et sélectionnée par défaut. Vous n'allez pas la sélectionner à l'ouverture. Ça se fait automatiquement. Deuxième fonctionnalité clé, la recherche bilingue. Alors, en fait, simplement, vous avez beau être, par exemple, en français, en allemand, en italien, peu importe, vous avez la possibilité de rechercher dans la langue sélectionnée, mais aussi, toujours, en anglais. C'est-à-dire que votre recherche, soit vous mettez un critère en anglais ou en français. Et ça vous donne les résultats. Donc là, en l'occurrence, la sélection de la langue par défaut était le français, mais ça ne m'empêche pas de rentrer le critère values, et j'ai toutes les fonctions en français qui me sont retournées. La troisième fonctionnalité que je voulais vous présenter, c'est la traduction à la volée. C'est-à-dire qu'on a beau être en français, là, donc, on est dans les actions de script, j'ai sélectionné Exécuter script sur serveur, donc j'avais l'information en français, mais en bas, on a un petit pop-over qui nous permet de, à la volée, choisir la langue dans laquelle on veut avoir l'information. Bien. Alors, plutôt que de vous montrer des slides de l'application, je vais vous faire la démo sur un iPad. Donc, on va lancer l'application. Alors, pour information, j'ai essayé de gérer un maximum d'appareils iOS, à savoir, l'application a été testée sur iPhone 4, 4S, 5, 5S, 6, 6+, et elle fonctionne aussi depuis l'iPad 2 jusqu'à l'iPad Air. Je vous fais la démo sur un iPad Air actuellement. Grosso modo, vous pouvez installer FileMaker Go 13, vous pouvez utiliser l'addendum pour FileMaker Go. Donc là, on est sur l'interface principale. Donc, évidemment, tout ce qu'il y a dans cette application se rapporte à FileMaker 13. Et je vais afficher les fonctions. Donc, ici, dans les fonctions et dans les actions de script, on a un double affichage. Donc, je peux afficher les fonctions par catégorie ou par ordre alphabétique. Pareil pour les actions de script. Bien. On va faire une petite recherche. Date. Je rentre mon critère de recherche. Donc, j'obtiens, bien évidemment, une fonction texte, c'est une fonction d'acte et une fonction d'obtention. Je vais sélectionner Obtenir Date. Et dans la partie droite, en fait, j'ai le contenu de la sélection que je viens de faire. Bien. Normalement, ça doit vous rappeler vaguement quelque chose, ce que je vous présente à droite. C'est ni plus ni moins le contenu de l'aide en ligne. Alors, c'est le contenu de l'aide en ligne, mais l'application fonctionne totalement de manière offline. quand bien même, toute l'interactivité qu'on a dans l'aide en ligne a été préservée. Je m'explique. Donc, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais ici, en fait, par exemple, formule, on a un lien hypertexte. Là aussi, expression de tut, texte, rubrique, constante. Donc, on va voir ce que ça fait. Donc, je clique sur formule, et automatiquement, les liens en noir, en fait, vous affichent le contenu du glossaire. OK ? Dans un popover. Et donc, on a le détail de ce qu'est une formule, un ensemble d'instructions suivies par Famicapro, etc. Bien. On a aussi des liens qui vous amènent vers des URL. Par exemple, dans le cadre important, en fond gris, on a un lien URL qui nous amène sur une page web pour expliquer, en fait, comment fonctionne la conversion des dates dont l'année est représentée par deux chiffres. Donc là, puisque c'est une URL, bien éminemment une connexion Internet est requise, ça ouvre Safari, vous regardez votre contenu, vous cliquez sur OK, et vous retournez sur l'application. Ce qui a été préservé aussi, c'est une fonction peut en référencer une autre. OK ? Donc, on a dans le premier exemple un lien vers la fonction date. Je vais cliquer dessus, et automatiquement, puisque la fonction date était dans la sélection de départ, elle a été sélectionnée, et j'ai mon contenu. Je vais vous montrer aussi la traduction à la volée. Donc la traduction. Je vais sélectionner, tiens, quelque chose d'exotique, par exemple, en japonais. Voilà. Tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Ah ouais ? Où ça ? Donc on va le remettre en français. Bien. Vous pouvez aussi partager ce que vous visualisez à l'écran via le petit bouton en haut à droite. Donc vous pouvez partager par mail, par Twitter, ou vous pouvez copier le lien. Alors, vous ne copiez pas le contenu, vous copiez et vous partagez l'URL qui va vous amener au contenu visualisé, bien évidemment. Donc vous pouvez copier l'URL et aller la coller dans votre application de partage favorite. Bien. Donc on a fait le tour de l'application. Et finalement, je suis allé plus vite que prévu. Et on est déjà aux questions et aux réponses. Applaudissements Sous-titrage ST' 501